Et bonjour la famille, c'est le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evie, ma voix était très heureux de vous rencontrer encore une fois dans cette nouvelle vidéo bonus dans laquelle nous allons parler de softbox. Vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Et surtout, laissez-moi plein de likes pour m'encourager, vos subjections en commentaire, soit passées par mes réseaux sociaux qui vont me défiler juste en bas. On passe à la vidéo bang bang. C'est quoi un softbox ? S'il faudra que je définisse un softbox, je dirais tout simplement c'est un appareil qui émet de la lumière. Ou encore, pour aller plus loin, je dirais c'est un appareil lumineux, tout simplement. Le softbox est utilisé par des caméramens, des photographes, des régisseurs ainsi que des Youtubers, soit toute personne qui a l'habitude de se filmer. Tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde peut s'élancer du jour au lendemain dans ce monde de la vidéo avec son téléphone et de faire de vidéos de qualité. La majeure partie de personnes qui se filment à l'extérieur n'ont pas besoin de la lumière parce qu'il y a déjà la lumière de la journée, la lumière du soleil qui fait en sorte que la vidéo ait un rendu excompté. Alors que ceux qui font la vidéo à l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui se filment à l'intérieur, soit dans la maison, soit dans n'importe quelle pièce, ont réellement besoin de la lumière. D'où l'utilité d'avoir un softbox. Le softbox est l'élément le plus important dans la réalisation de vidéos parce qu'il occupe 50% de la réalisation en général d'une vidéo. Sans la lumière, on ne peut pas mieux se filmer. Sans la lumière, on ne peut pas avoir un rendu escompté. Moi, personnellement, je me suis lancé sur YouTube avec un téléphone que j'utilise d'ailleurs quotidiennement qui m'a permis de réaliser tant de vidéos dont le rendu est quand même agréable. Mais par-dessus tout, j'ai besoin d'un softbox pour me filmer à l'intérieur. A l'extérieur, je profite de la lumière du soleil. S'il fait beau et s'il fait moins froid, j'en profite pour réaliser mes vidéos à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, impérativement, vous aurez besoin d'un softbox pour avoir le meilleur résultat possible. Alors la famille, je vous présente ces mini softbox que je me suis offert tout récemment. Voilà comme il se présente. Nous avons le bouton power qui est juste au-dessus. Si nous appuyons une fois, nous avons trois régimes généralement. Le premier, voilà comme il se présente, c'est moins flashy, ça n'éclure vraiment pas assez. Voilà, nous passons au deuxième régime. Voilà, vous avez au moins l'aperçu. Voilà, le deuxième régime. Ainsi que le troisième. Le troisième, en tout cas, c'est trop flashy. Vous pouvez accrocher ces softbox sur votre téléphone. Je vais m'y servir de ces mini téléphones. Vous accrochez votre softbox ainsi et ça pourrait vous servir pour vos snaps ou soit pour vos stories. Voilà comme le mini softbox se présente. Si et seulement si vous avez un budget réduit, vous pouvez investir dans ces mini softbox pour l'accrocher sur votre téléphone. Enfin, de vous éclairer lorsque vous réalisez vos vidéos. Donc voilà, nous allons maintenant l'accrocher à mon téléphone. Voilà, c'est que ça donne, vous voyez, un tout petit peu une différence. Voilà. Très bien éclairé. Nous allons essayer de l'éteindre, le bouton sur le bouton power. Voilà. Comme c'est, nous passons au premier régime. Au deuxième ainsi que au troisième. Voilà. En tout cas, c'est pas mal du tout. Vous pouvez vous en procurer partout carrément. Dans des maisons électroniques. Alors vous pouvez vous payer ces softbox. Ça va énormément vous servir. Voilà comme c'est là. Vous accrochez votre téléphone. Et puis vous vous en servez soit pour vos vidéos sur YouTube, soit pour vos stories ainsi que pour vos snaps. Voilà comme le softbox mini s'est présente. Mais je vous conseillerais d'investir dans de grands softbox pour avoir le meilleur rendu possible. Si vous avez un budget réduit, investissez dans ces petits softbox. Voilà. C'est mini softbox adapté au téléphone pour ceux qui se filment avec un téléphone comme c'est le cas pour moi. Donc voilà. Vous pouvez bien utiliser celui-ci pour mieux vous éclairer ça, un meilleur rendu possible. Donc voilà la famille. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus. Question de m'encourager. Vos subjections en commentaire. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir plein de vidéos par la suite. Pour moi, c'est Vima OIT et je vous dis ciao, ciao, ciao la famille.